La vieillesse est naturelle, mais lorsqu'il s'agit des surveillants des écoles secondaires, cela peut poser des problèmes majeurs. Le vieillissement physique entraîne une réduction de la vigueur et de la force dans les eaux, ce qui peut constituer un handicap pour maîtriser les élèves agités et violents. Le phénomène de vieillissement du personnel, d'encadrement, comme on les appelle, au geste suivant, est connu. Nous l'avons déjà relévé à plusieurs rencontres. Donc si on peut nous faire un renforcement de capacité en personnel de ce côté, ça va nous faire du bien, sinon ajouter du personnel un peu plus jeune. Les surveillants ont donc besoin de réactivité et d'endurance pour pouvoir intervenir efficacement dans des situations de conflits au sein et même à l'extérieur des établissements scolaires. Le personnel vieillissant, c'est vrai, mais à côté d'eux, il y a ceux-là qui répondent immédiatement, qui peuvent être capables de détecter un comportement buteux de la part d'un élève, donc les anciens policiers. Afin de favoriser un climat apaisé au sein des écoles, en dehors de la santé physique que doivent avoir les surveillants, il est également nécessaire que ces derniers sensibilisent les élèves à l'importance du respect mutuel et du dialogue. Un enfant qui est en face d'un cinquantenaire n'aura pas le même comportement vis-à-vis d'un trentenaire. Que s'il faut courir, le trentenaire va courir. Ce que le cinquantenaire ne pourra pas faire. Mais ce n'est pas tant un conflit, mais c'est juste pour faire asseoir son autorité. Depuis trois ans déjà, sinon quatre ans, l'initiative a déjà tenté de trouver une solution. En faisant en sorte qu'à côté des surveillants, des écoles et des établissements, qu'il y ait aussi des agents de sécurité. Face à cette situation récurrente du vieillissement physique des surveillants dans les établissements scolaires, un recrutement de nouveaux surveillants plus jeunes et dans des meilleures conditions physiques est impératif. Des formations spécifiques doivent également être mises en place pour permettre aux surveillants actuels de renforcer et d'acquérir des techniques de gestion de conflits adaptées aux nouveaux défis.